Les actualités du développement durable de la santé environnementale, c'est sur les podcasts de Radio Fréquence RSE. Le premier concours national en faveur du développement durable dans les écoles d'architecture est né. Ces contours en ont été dévoilés le 30 janvier dernier par le ministre de la Culture lors d'une cérémonie à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Balde-Seine, qui avait pour but de révéler les règles du palmarès RECEDA, qui doit couronner les projets de fin d'études les plus éco-responsables réalisés par les étudiants en dernière année au sein des écoles nationales supérieures d'architecture. Que vise ce projet ? Il convient de savoir que le ministère de la Culture chapote 20 écoles nationales supérieures d'architecture qui rassemblent environ 20 000 étudiants. Ce sont des futurs architectes qui, demain, imprimeront leur conception technique et esthétique sur notre paysage urbain. Mais désormais, cela devra se faire, et se fera, en tenant compte d'abord et avant tout de cette transition écologique qui va profondément modifier la pratique de l'architecture et de l'urbanisme comme elle a, et devra encore longtemps modifier tous les autres domaines de l'activité humaine. Pratique nouvelle qui désormais constitue la première source de préoccupation des écoles nationales supérieures d'architecture. Comment se déroule la sélection ? On conçoit que ces 20 000 étudiants constituent le vivier naturel au sein duquel doivent éverger les futurs responsables de la mise en pratique de cette politique écoresponsable en architecture. C'est ainsi que cette année, un indispensable projet de fin d'études a été présenté par 2450 étudiants originaires de toutes les régions de France au terme de leurs études, prélude obligatoire à leur entrée dans la vie professionnelle. Projet de fin d'études qui doit permettre d'apprécier au mieux les compétences réellement acquises au cours de leur formation d'une part, et sans doute plus encore la qualité de leur démarche architecturale. C'est là qu'interviendra le palmarès Récéda, destiné à récompenser chaque année le projet qui, pour chacune des 20 écoles, apparaîtra comme le plus innovant en matière de développement durable. Les noms des lauréats seront proclamés lors des Journées nationales de l'architecture en octobre 2023. Ils bénéficieront ensuite, en avril 2024, d'une résidence à la Villa Médicis, dans le cadre du Festival des Cabanes, qui invite chaque année des architectes, artistes et chercheurs à investir les jardins historiques de l'Académie de France à Rome pour travailler sur des constructions sur le thème de l'habitat durable et modulable. Le but étant de favoriser les rencontres et l'éméluation nécessaires aux lauréats pour travailler ensemble et se forger collectivement des convictions et de construire le moteur qui sera celui de leur future pratique professionnelle. Mais quelle est la signification de Récéda ? Parce que le Récéda est une plante à fleurs durables, symbole de modestie, refuge pour les abeilles et dont la couleur verte, fréquemment utilisée en architecture, est aussi celle de l'écologie. De plus, Récéda est aussi l'acronyme de Résidence étudiante pour la durabilité en architecture. Alors, comment concourir ? Il suffira aux compétiteurs potentiels d'inscrire leurs recherches dans les thématiques résolument tournées vers les enjeux de la transition écologique. Reconnus par un jury de haut niveau, le palmarès Récéda est destiné à couronner les jeunes diplômés des écoles nationales supérieures d'architecture dans leurs projets d'insertion professionnelle et à valoriser leur engagement en faveur d'un futur notable. Il devrait aussi permettre de mutualiser et diffuser des pratiques ou axes de recherche architecturale vertueux à destination de l'ensemble des communautés étudiantes et professionnelles. On peut penser que les 20 projets reconnus influenceront heureusement les efforts de l'architecture pour contribuer à changer notre habitat. Car si l'innovation doit être encouragée, il ne faut pas négliger les droits des personnes à bénéficier d'un environnement harmonieux, esthétique et humain, en accord avec le riche passé architecturale de notre pays. Or, nous doutons que ces considérations de simple bon sens aient toujours été prises en compte par le passé dans le domaine de l'architecture. Le jury du palmarès Récéda sera composé de Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, Pablo Katz, architecte et président de l'Académie d'architecture, Philippe Madec, architecte, membre titulaire du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture et de l'Académie d'architecture, Dominique Gozin-Muller, architecte, chercheuse et enseignante, Emmanuel Lonio, présidente du groupe Immobilier Carthus, Alicia Orsini, lauréate du concours Album des jeunes architectes et paysagistes 2018 avec l'agence Orma Architectura, Nicolas Delon, architecte, agence Encore Heureux Architectes, Sam Stourth, directeur de l'Académie de France à Rome, Villa Médicis, la directrice chargée de l'architecture au ministère de la Culture. Pour suivre l'actualité de Radio Fréquence RSE et retrouver tous nos épisodes de podcast, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, YouTube, Amazon Music, Google Podcasts et bien entendu sur la plateforme Ocha. Sous-titrage Société Radio-Canada